Cette capsule vise à faire connaître les bénéfices de l'activité physique. Je me présente, je m'appelle Carmen Langlois, je suis gardien de territoire à la réserve fournive de Port-Daniel. J'ai 52 ans et je viens de Port-Daniel. Moi c'est Nadia Morris, je suis kinésiologue au CIS de la Gaspésie, secteur Rocher-Percé. Oh Carmen, pourquoi toi t'as intégré l'activité physique dans ta vie? Pour commencer en travaillant comme gardien de territoire, j'ai à faire des efforts physiques, beaucoup travaillé dehors dans la nature et c'était difficile. Deuxièmement, dans la famille, il y a beaucoup d'historique de diabète. Du côté de mon père, ils sont 11, il n'y a pas un qui pèse en bas de 200 livres. Puis je suis asthmatique, j'avais des difficultés, le linge, je pouvais faire de hockey parce que je faisais plus de mon suit d'hockey. Des maux aux genoux, maux aux chevilles, pour toutes ces raisons-là. Puis en commençant l'activité physique, est-ce que t'as rencontré des obstacles? Ah oui, ça c'est évident parce que quand on commence, il y a des courbatures, on a mal partout. Même avant ça, on ne sait pas quoi faire. On sait, ok, je peux aller au gym, mais qu'est-ce que je vais faire au juste? Quelle durée? Quelle intensité? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment comment se prendre en main. On aimerait bien ça, mais il manque le petit coup de pouce. Ok. Quelle solution t'as trouvé? Bien, ça faisait 5 ans que je n'avais pas de médecin. J'ai fini par avoir un médecin, elle me pèse, elle constate mon état de santé, elle me dit, tu pèses 293, t'es top baisse, t'es asthmatique, tu fais de la haute pression. Puis moi, mon père, je l'ai suivi pendant 10 ans aux hôpitaux, parce qu'il ne voulait pas se prendre en main et rien faire, puis il est décédé récemment. Fait qu'elle m'a dit que j'étais un grand candidat pour la clinique des maladies chroniques, qui était au gym, tout près de chez nous à Gascon. Donc, j'ai dit, oui, j'embarque, j'y vais. Fait que j'ai embarqué là, puis c'est là qu'avec vous, vous nous aidez justement avec ça, à savoir quelle intensité qu'on doit faire nos exercices, comment les faire, la nutrition, parce que ça aussi, c'est important. Dans la famille, on mangeait gros, puis on ne se gênait pas, on va envoyer du pain en masse, puis du pain blanc. Fait qu'en même temps, on apprend à mieux manger de la nutrition. Puis, on a une infirmière aussi pour nous surveiller, c'est des fois qu'on aurait des problèmes, des malaises, et aussi nous expliquer les différentes maladies et comment on finit par les poignées, si on veut, de se ramasser avec ces maladies-là. Oui, oui. Puis toi, c'est quoi les bénéfices que tu retires de faire l'exercice ? Le bénéfice que ça m'a donné, pour commencer, la nutrition, j'ai changé mon alimentation, et juste en faisant ça, on le fond tranquillement. On s'en apercevoir, mais on n'empêche pas de se gâter quand même. De temps en temps, une petite gâterie, on modifie des petites choses. Au lieu de manger deux tranches de pain, on en mange une. L'activité physique, j'ai maigri, j'ai perdu 43 livres dans 5 mois, 5-6 mois. J'ai plus mal aux filles, j'ai plus mal aux genoux. Ma pression est beaucoup mieux. Je me sors bien. Ensuite de ça, je suis fait dans du linge que je ne portais pas depuis très 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 longtemps. C'est encourageant. Tout le monde me le dit. Ça me fait du bien. C'est bon pour l'estime de soi. Toutes ces petites choses-là qui font en sorte que ça nous motive pour aller encore plus loin. Ok. Puis as-tu des recommandations pour les gens qui voudraient faire l'exercice qui commenceraient ? Je dirais qu'il faut se donner des objectifs. On se donne un objectif. Peut-être pas trop loin. Puis on y va tranquillement, une journée à la fois. Puis il faut persévérer. Il faut au moins y aller, je sais pas, deux semaines, un mois, au moins un mois à bien y aller. Puis à un moment donné, on s'aperçoit que les bénéfices arrivent. Puis là, c'est vraiment encourageant. À l'heure-là, c'est beaucoup plus facile de se motiver. Ça vient de seuls. Ça fait que je dirais que ce serait ça. Puis si on a l'opportunité d'embarquer dans un programme comme la Clinique des Maladies Chroniques, il faut y aller parce qu'on a besoin d'être guidé. C'est ça le plus gros. Un coup qu'on est guidé, après ça, c'est juste une question de volonté. Tu savais qu'on en a comme besoin de l'exercice au quotidien ? Oui, ça fait du bien. J'avais oublié de vous mentionner ça aussi. Parce que moi, j'étais un couche-tard. Je me couchais à 2h, 3h du matin. J'avais une vie à l'horreur. Je me levais à midi. Là, aujourd'hui, je ne suis plus capable de garder les yeux ouvertes à passer 10h30. Donc, à 7h le matin, je suis debout. Je suis frais. Je trouve de l'énergie. Je retrouve de l'énergie que j'avais perdu. Ça me donne le goût d'entreprendre plein d'autres projets. C'est super. Aussi peu que 30 minutes d'activité physique, 5 fois par semaine, on pourrait réussir à améliorer sa condition physique. Donc, au niveau du cœur, c'est sûr que l'activité physique, elle pourrait faire une prévention pour les maladies du cœur. Au niveau des poumons, on pourrait aussi améliorer vraiment l'échange des gaz quand on respire. Donc, pour quelqu'un qui aurait des problèmes au poumon, vraiment, on a une amélioration du souffle. Et aussi, pour les gens qui se trouvent tout simplement essoufflés, on pourrait vraiment améliorer notre souffle avec l'activité physique. Donc, le fait que par l'exercice, on améliore vraiment notre circulation sanguine. On améliore notre taux de cholestérol HGL. C'est ce qu'on appelle le bon cholestérol. On en veut plus. Au niveau des os, on réussit à renforcer vraiment une meilleure structure pour les os qui sont plus forts. Et nos muscles aussi, en faisant des exercices surtout au niveau de la musculation, on réussit pour vraiment avoir un renforcement, une meilleure endurance au niveau des muscles. Par après, c'est sûr que le fait de faire l'exercice, ça contribue pour un meilleur maintien de son poids, un meilleur contrôle de son poids. Au niveau plus, là je parlais beaucoup au niveau du physique, mais maintenant au niveau psychologique, il y a vraiment des bienfaits au niveau psychologique pour vraiment gérer le stress, diminuer l'anxiété et améliorer l'énergie. Avec une meilleure énergie, on a un meilleur sommeil aussi. Donc, Carmine, c'est sûr que pour les gens sédentaires, est-ce que c'est quoi être sédentaire? Je crois que sédentaire, ça veut dire de ne pas bouger, on est évaché dans notre chaise, on change notre poste, puis on ne fait rien, on mange, on dort. C'est ça, quelqu'un de sédentaire, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique, qui est vraiment inactif au quotidien. Il y a des conséquences à ça, pour la santé. C'est sûr qu'au niveau vraiment des os et des muscles, c'est sûr qu'il y a un affaiblissement, on est moins fort de ce côté-là. Au niveau du cœur et des poumons aussi, ils travaillent moins bien. Il y a vraiment un affaiblissement de ce côté-là aussi. L'énergie, c'est sûr que des fois, on peut avoir un effet moins d'énergie. Le fait de faire de l'activité physique, on disait que ça améliore notre énergie. Au niveau des différentes maladies chroniques, c'est sûr qu'on parle ici des fois le diabète, les maladies cardiaques. Des fois, c'est sûr que ça contribue à développer certaines maladies des fois quand on est vraiment inactif. C'est l'une des raisons que j'ai embarquée aussi dans la clinique, c'est que le fait que je m'occupais de mon père. Mon père était quand même jeune. Il est obligé de prendre sa retraite à 61 ans. Parce que justement, il se promenait en camionette, c'était un contre-maître. Puis, il ne faisait aucune activité, zéro effort. Donc, dû à ça, il a perdu sa santé. Il s'est ramassé avec un pacemaker. Il faisait plus ses poumons dans les jambes. Il n'y avait presque plus de force. Puis, c'était un homme terriblement fort. Puis, ensuite, il y a la qualité de vie. On a passé dix ans à l'hôpital. Dix ans à courir des hôpitaux quatre, cinq fois par semaine. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer notre vie aussi. Aussi bien au quotidien qu'on dirait. C'est ça, c'est vraiment une qualité de vie, finalement. Oui, oui. Et puis, comme on disait tantôt, on fait de l'activité physique. Je parlais de persévérer. Ça serait important aussi, si on peut se trouver quelqu'un pour faire de l'activité avec nous. On sent une certaine responsabilité vis-à-vis de l'autre. Parce qu'il y a des journées où ça nous tente moins, ça lui tente plus. Des fois, c'est lui qui t'encourage. Des fois, c'est toi qui l'encourage. À deux, des fois, ça se fait mieux. Puis, en venant à la clinique, on raconte des personnes qui ont les mêmes conditions que nous et qui apprennent à aimer faire l'exercice. Et, des fois, on se lit des amitiés. On se fait des amitiés. Puis, on se ramasse à venir au gym, au sens. Moi, je le fais avec ma fille. Ma fille aime beaucoup l'activité physique. Tant de temps qu'à venir dans mon gymnase, je suis aussi bien de rentrer avec. Donc, je rentre avec. Puis, avec la clinique, il y a des rabais. Parce que j'étais à la clinique des maladies chroniques, on paye moins cher par mois. Puis, la clinique dure une dizaine de semaines. Donc, on a la chance d'avoir vraiment un goût du gymnase. Voir si, oui ou non, c'est pour nous. Des fois, ça peut être une autre activité qu'on préfère faire. Mais, c'est sûr qu'en se mettant en forme, on peut mieux apprécier les autres activités qu'on ferait après. Parce que moi, j'aime jouer au tennis, mais j'avais mal partout. Quand je jouais, là, j'ai beaucoup plus de plaisir à pouvoir jouer au hockey en 30 fois. Rentrer dans mon habit, je m'ai acheté un équipement de hockey flambe en oeuvre. Je ne faisais pas dedans. Puis, c'était le plus gros qu'ils vendaient. Fait que là, on va pouvoir en profiter. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada